On va commencer la présentation. Il est déjà 10h30. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui, donc on va commencer tranquillement avec tout le monde. Donc, mon nom est Éric Lemire, je suis chef d'équipe pour Optusis. Je suis assisté de mon collègue, de mon fameux bras droit, Marc-André. Marc-André, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, ça va être ensemble qu'on va faire le webinaire pour tout le monde. Donc, on va parler de la version 43 d'Optusis, qu'on parle dans le jargon. Bien sûr, ce webinaire va être enregistré, je crois, pour diffusion future. Marc-André? Oui, absolument. Puis, je vois qu'on a déjà des questions. Oui, absolument. Donc, notre webinaire va être disponible après la présentation sur YouTube. Vous allez pouvoir partager ça avec votre staff et avec d'autres docteurs, bien sûr. Donc, si vous êtes sur notre page YouTube, profitez-en pour vous abonner à notre page. On publie souvent du contenu. On a du contenu pour la version 42. On a plein de training et on va en mettre plus cette année. Donc, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Très bien dit, Marc-André. Donc, c'est gratuit en plus. Justement, parlant des questions qu'on a déjà dans la section des questions. Si vous regardez dans la section questions, il y a une petite clé, vous allez pouvoir cliquer dessus. Posez-nous votre question. Ça se peut que j'arrête Éric pour qu'on la pose à tout le monde. Si c'est une question qu'on peut partager, on ne va pas répondre à toutes les questions. Des fois, il y en a beaucoup. Donc, on va les répondre soit en chat ou soit à la période de questions à la fin du webinaire, si on n'est pas capable d'arrêter Éric. Oui, ça, ça se peut aussi. Donc, j'essaie d'aller tranquillement, même s'il y a beaucoup d'informations qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, si vous n'êtes pas confortable à poser vos questions par écrit dans, justement, le module de questions de GoToWebinar, on va pouvoir vous laisser poser la question de vive voix à la fin de la présentation pour que tout le monde puisse entendre votre question et vous pouvez partager la réponse avec tout le monde aussi. Donc, allons voir, justement, à qui on a affaire aujourd'hui, Marc-André. Donc, on a certaines questions qu'on voudrait vous poser à vous, les participants, vous faire participer en tant que participants. Donc, Marc-André, je pense qu'on va y aller avec le premier sondage pour tout le monde. Oui, absolument. Donc, notre première question, depuis combien de temps utilisez-vous Optosys? Donc, moins d'un an, entre un et trois ans, plus de trois ans, plus de dix ans. Bien, il y en a, je vois des noms ici que je reconnais dans nos participants, Marc-André. Donc, en fait, on veut savoir si vous êtes des utilisateurs habitués avec Optosys ou vous êtes des nouveaux utilisateurs. Donc, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs à travers le Canada. On a fait, Optosys a un bon taux de pénétration à travers le pays dans les dernières années. On a fait beaucoup d'installations, on a fait beaucoup de transferts. Donc, on aime ça avoir des nouvelles personnes qui utilisent des nouveaux utilisateurs. Et bien sûr, on a toujours nos vieux utilisateurs, que j'appelle, qui sont très bons habituellement et qui connaissent Optosys pas mal par cœur. Donc, on veut savoir si vous êtes une personne qui a fait longtemps qu'il utilise Optosys ou pas trop longtemps. Je pense qu'on a quand même, à date, beaucoup de personnes qui ont voté, Marc-André. Oui, absolument. Donc, vous avez juste à choisir une des options. Donc, on a la plupart des votes. Donc, on va partager ça avec vous. Wow. OK. Bien, d'abord, bien, merci beaucoup. Vous êtes surtout des utilisateurs expérimentés avec Optosys. Donc, quand ça fait plus de trois ans, ce qui est la majorité de loin pour vous, c'est des personnes qui, bien sûr, connaissent déjà très bien tous les modules d'Optosys. Pour les autres, quand ça fait un an de trois ans, bien, vous vous habituez tranquillement à Optosys. Vous n'êtes pas des nouveaux utilisateurs. Donc, vous connaissez bien toutes les facilités de base d'Optosys. Donc, on va pouvoir adapter notre webinaire pour vous, justement, aussi en conséquence. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. On a une dernière question, je pense, pour nos participants, Marc-André. Oui, absolument. Donc, notre deuxième question. Quelle version d'Optosys utilisez-vous? Donc, est-ce qu'on est en version 2.043, 42, une version plus ancienne, ou on n'en a aucune idée? Très bien, merci Marc-André. Donc, en fait, c'est pour savoir si on a déjà des participants qui sont en version 43, ou il y en a qui sont justement prêts à aller vers la 43 parce qu'on est déjà en 42. C'est sûr que pour ceux qui sont, qui sont, qui ne savent pas, qui sont en version antérieure, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements, parce que quand on fait la mise à jour en 43, bien, c'est pas seulement ce qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est arrivé auparavant entre ces versions-là qui vont devoir être vues. Donc, je vais vous laisser encore un petit peu de trucs pour répondre. Parfait, on pèse sur les petits boutons. C'est pas grave, gênez-vous pas si vous le savez pas. Parfait, on partage des réponses. Wow! Donc, merci beaucoup. On voit que ceux qui sont participants aujourd'hui, la majorité, c'est qu'ils l'ont déjà, donc ils sont intéressés à en connecter plus sur l'outil qu'ils ont déjà avec eux. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que je vais voir aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà vues, mais je vais mettre en contexte, en fait, aujourd'hui, vous montrer à quoi ça sert et quelles sont les répercussions. Pour ceux qui sont dans la version 42, il y en a beaucoup. Bien, justement, ça veut dire qu'à partir du moment où on va faire la mise à jour, donc à partir du menu « Aide », n'oubliez pas, il y a une méthode pour faire la mise à jour, c'est dans les trucs et astuces d'Optocis. Alors, vous allez pouvoir, justement, bénéficier des options que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans les versions plus anciennes, je vous conseille de faire la mise à jour, bien sûr, de pouvoir bénéficier de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais en plus, de pouvoir bénéficier de toutes les améliorations qui ont été faites depuis votre version. Donc, toujours aller voir les documents de version de changement qui vont être, encore une fois, dans le menu « Aide ». Donc, merci beaucoup, Marc-André, pour les sondages. Je pense que ça me donne beaucoup d'informations. Ça donne beaucoup d'informations aussi aux participants, savoir avec qui ils participent à ce beau séminaire-là. Donc, aujourd'hui, dans la version 43, on a des points saillants. Donc, on a, bien sûr, les catalogues de lentilles cornéennes, donc le téléchargement, la gestion, les fonctionnalités qui vont avec, justement, ces nouvelles options de lentilles cornéennes-là. Donc, ça, c'est vraiment le gros, gros point qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, parce que ça génère beaucoup de changements dans le processus. Même si vous n'avez pas de catalogue pour lentilles cornéennes, au moins, les améliorations vont pouvoir bénéficier pour vos produits de lentilles cornéennes que vous avez de toute façon actuellement. On a aussi l'option d'envoyer des prestations par courriel. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le demandaient, et ça vous a été ouvert, en fait, en version 43, au niveau de la possibilité de le faire. On va pouvoir verrouiller des lettres d'examens. On va voir qu'on a aussi des modèles qu'on va pouvoir faire pour les messages textes, les fameux SMS sur demande. On a aussi des nouveaux assureurs et des nouveaux équipements. Donc, ça, c'est les gros changements. On va voir qu'il y a aussi d'autres petits changements qui ont été additionnés, en plus de ça, dans la version 43. L'équipe Optosys a travaillé fort pour vous, et on veut que vous puissiez bénéficier de toutes ces améliorations-là, puis les connaître aussi, pour que vous puissiez les utiliser. Donc, allons voir, justement, notre version de changement d'historique. Donc, je vais aller dans Optosys, ici, tout de suite, pour vous dire que ceux qui sont déjà en 43, et ceux qui vont l'aider bientôt, utilisez toujours l'option dans le menu Aide de voir les hystériques de changement. Ça va vous donner, justement, le document que je vais utiliser aujourd'hui avec vous pour, justement, voir qu'est-ce qui a été amélioré. Donc, ça, c'est pas juste pour la 43%, c'est pour toutes les versions. À chaque fois que vous faites une mise à jour, je vous encourage à aller voir cette information-là, parce qu'il va pouvoir bénéficier de toutes les options, de toutes les améliorations et d'en être informé. Ici, vous avez, bien sûr, encore une fois, les grandes lignes, et à la suite, vous avez les détails de la version. Donc, c'est le document qu'on va utiliser aujourd'hui pour travailler ensemble. Je vous conseille fortement d'aller le voir vous-même. Pour ceux qui ne sont pas en 43, ça a été ajouté à votre invitation, en fait, ce document-là. Donc, vous allez pouvoir le voir avec nous et suivre avec nous, même si vous n'avez pas la version 43. En fait, donc, je vais juste fermer ça ici, je n'en ai pas besoin. Donc, justement, donc, depuis la mi-décembre, donc, cette option-là est disponible. On a des nouveautés et on a des améliorations. Donc, on les a classés par sujet et, bien sûr, par type. Donc, les nouveautés et les améliorations côte à côte. Donc, c'est voir, en fait, encore une fois, les grandes lignes dans le document. Et ensuite, la première option qu'on voit, c'est les fameuses lentilles corniennes. En fait, il y a tellement de choses qui ont changé dans les lentilles corniennes qu'on a dû faire un document séparé pour ne pas avoir un document de changement d'hystérique trop long et trop lourd. Donc, pour ce faire, on va vous inviter à cliquer sur l'option « Documents suivants » pour aller voir plus de détails sur les lentilles corniennes. Avant que je commence sur les lentilles corniennes, Marc-André, est-ce qu'on a des questions qu'on pourrait partager ou je peux y aller? Pour l'instant, on n'a pas de questions. Merci, Éric. On avait une question. Bien, est-ce qu'on a le document pour ce document-là, en fait? Éric nous a montré un peu plus tôt comment on peut le trouver dans l'onglet « Aide ». On peut facilement cliquer sur « Voir l'hystérique de la version ». Puis, ça va nous emmener à ce document-là. Bon, Éric. Super. Merci, Marc-André, de le répéter parce que c'est vrai que c'est important. Donc, oui, en passant, avant que je clique sur le lien comme tel, on a le logo de Bosch & Lomb. Ça, c'est parce que c'est notre premier fournisseur qui est compatible avec les catalogues de lentilles corniennes. Donc, aujourd'hui même, si vous voulez, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire dans la section « Actualité d'Optosys » pour, en fait, avoir le catalogue Bosch & Lomb. Donc, vous pouvez télécharger le catalogue Bosch & Lomb, un peu comme on le fait avec les lentilles ophtalmiques, si vous l'avez déjà, les autres aussi. Et ça va vous permettre non seulement d'avoir les produits Bosch & Lomb définis, mais aussi les garder à jour et de faire les commandes en ligne directement à partir d'Optosys et de ne plus avoir à aller sur le site de Bosch & Lomb le plus possible. Donc, allons voir le document, justement, qui est dans le lien, justement, dans notre série de changements. Donc, ça, c'est un document qui parle seulement des lentilles corniennes au niveau de la version 43. Donc, ça, c'est des nouvelles améliorations. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Donc, en premier, on a, étant donné qu'on a un catalogue maintenant et qu'on va en avoir plus. Donc, oui, Bosch & Lomb est le premier. Cooper va arriver très, très rapidement. Ensuite, il va y avoir, plus tard dans l'année, Johnson & Johnson ainsi qu'Alcon. Donc, ça va être, bien sûr, les quatre gros fournisseurs mondiaux canadiens sur lesquels on va avoir les catalogues. Donc, on a des nouvelles, des descriptions, en fait, qui vont permettre, justement, aux fournisseurs de différencier leurs différentes lentilles, un peu comme vous avez sur leur site de commande. Donc, on a la notion, maintenant, d'Optosys de design, qui nous permet, justement, de catégoriser nos lentilles comme étant sphériques, théoriques, multifocales, etc. On a les fréquences de remplacement, parce que, bien sûr, certaines lentilles sont remplaçables un jour, une semaine, deux semaines, au mois, etc. On a le port. Donc, ici, on parle de le temps que la lentille est conçue pour être portée dans l'œil. Donc, un port quotidien, un port prolongé, continu, flexible. Et les matériaux, donc la matière. Donc, c'est sûr, une matière rigide ou souple. Donc, ça, c'est des notions, bien sûr, de lentilles corniennes qu'on doit, maintenant, définir dans les produits Optosys. Donc, justement, pour refléter ces informations-là, on a dû changer la description du produit Optosys. Donc, en ajoutant la notion de design, de fréquence de remplacement, de matériel et de port. À noter qu'on a aussi ajouté les prix au niveau des packages. Donc, auparavant, vous aviez soit le coût, la formule et le prix de vente du produit. Eh bien, maintenant, non seulement vous avez ça, mais en plus, vous avez la possibilité de définir un prix. Eh bien, sur une formule, selon la durée, donc, du fameux forfait de lentilles corniennes. Donc, si vous vendez une année de lentilles corniennes, donc, un certain nombre de boîtes, dépendamment si c'est des 90 lentilles ou des 30 lentilles, qui correspondent à un 6 mois, un 12 mois, vous allez pouvoir automatiquement avoir un prix pré-déterminé dans Optosys. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter à vous-même les modifications dans la facture. Ensuite, on a les détails. Donc, on a ajouté avec intervalle. Donc, auparavant dans Optosys, donc dans la version 42 et antécédent, on n'avait pas l'option avec intervalle. On avait seulement sans intervalle. Donc, ça, ça a été ajouté parce que certains fournisseurs, comme Cooper, en passant, nous permettent de télécharger les catalogues avec intervalle. À noter aussi, on va le voir bientôt, que ça va nous permettre, pour nos produits existants, de pouvoir les définir sans avoir à faire un détail pour chacune des combinaisons de puissances disponibles. Donc, par exemple, si une lentille, comme la Mediflex Aquafiniti, dans notre exemple, disponible entre une sphère de plus 6.5 à plus 8, à ce moment-là, on va pouvoir les définir. La notion d'échelon ici, pour déterminer la dioptrie, donc souvent, l'échelon est de 0.25. Cependant, pour certaines lentilles, par exemple, le cylindre ne augmentera pas de 0.25, mais de 0.5. Donc, on va avoir des cylindres de 0.75, mais on n'aura pas en 0.1, on va l'avoir en 0.1.25. Donc, on va pouvoir déterminer les échelons disponibles à partir d'ici. Le but était de pouvoir mettre le plus de détails possible dans vos détails sans en avoir trop, tout en gardant la notion d'assassurer qu'on ne fait pas des lentilles cartéennes ou des descriptions qui ne fonctionnent pas avec les vrais lentilles qu'on peut commander ou pas. Et bien sûr, on peut avoir aussi des prix et des packages au niveau des détails. Vous savez pourquoi au niveau des détails? Parce que c'est ici qu'on va déterminer en particulier les quantités par boîte. Donc, pour un type de lentilles, peut-être qu'on va avoir une quantité par boîte de 5. Des fois, pour le lentilles, même journalières quotidiennes, les essais sont par boîte de 5. Puis après ça, on va avoir l'option de 30 et de 90 lentilles par boîte. Donc, ça, ça va se situer au niveau du détail. Notez que comme plusieurs détails, maintenant, dans tout ça, on peut voir les images pour certains fournisseurs. Bien sûr, le détail sans intervalle était là auparavant. Donc, ça nous permet de déterminer, comme avec Bosch & Lomb, quand on télécharge en passant le catalogue de Bosch & Lomb, ça le télécharge sans intervalle. C'est-à-dire que ça nous donne un détail pour chacune des puissances disponibles. Ce qui nous permet d'avoir un SKU et un UPC spécifiques qui est disponible ou qui est donné par le fournisseur. Et la gestion des prix est semblable. Ensuite, pour le nombre de lentilles par boîte, par défaut, quand vous allez justement avoir votre version 43 et votre catalogue, on va déterminer justement un nombre de lentilles de 1,520, 30. Donc, les nombres de lentilles sont prédéfinis par le marché de la lentille cornienne au Canada. Cependant, si vous voulez vous-même en ajouter, vous pouvez toujours aller dans le menu administration. Alors, vous allez pouvoir avoir l'option de changer ou d'ajouter, en fait, d'autres nombres par boîte. Si jamais vous avez des produits qui correspondent à d'autres nombres et que vous voulez définir vous-même dans tout ceci. Donc, la possibilité est là, mais par défaut, ils sont pas mal toutes. Bien sûr, dans la recherche de produits, ça, ça a changé énormément. Donc, quand on fait une recherche de produits, non seulement on a ajouté des filtres de recherche. Donc, les matériaux, on se souvient, c'est rigides ou souples qu'on va pouvoir ajouter. Le design, on se souvient, on va historique, multifacales, sphériques, etc., qu'on va pouvoir déterminer au niveau du design. La fréquence de remplacement, donc ça, c'est mensuel, une semaine, un jour, etc. Et on a même la courbure de base qu'on va pouvoir mettre dans nos filtres de recherche. On recherche une entière, une courbure spécifique. Et lorsqu'on va voir le résultat de la recherche, que vous voyez en bas, on a des nouvelles colonnes aussi qu'on va pouvoir utiliser. Auparavant, c'était quand même assez simple. On avait le produit et le prix. Pas mal. Maintenant, on va pouvoir voir le design, la fréquence de remplacement, la courbure de base, le diamètre, donc, avec tout le reste aussi, les matériaux, etc. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup, beaucoup amélioré cette recherche-là pour vous permettre de choisir toujours la bonne lentille. Notez qu'aussi, quand on recherche ces lancées-là à partir de l'examen ou à partir de la prescription lentille cornéenne, Optusis va trouver la lentille qui correspond à la prescription qu'il va rentrer. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne pour ceux d'entre vous qui font l'examen. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous. Sinon, pour ceux qui ne font pas l'examen, peut-être que ce serait une bonne raison de passer à l'examen Optusis, donc de faire justement l'examen sur le système. Donc, ici, je suis dans un examen d'un dossier patient. Je suis en train de faire ma prescription finale pour ma lentille de contact. J'ai une sphère tout simple de plus 2 dans les deux yeux. Donc, ici, quand je vais venir sélectionner ma lentille, bien là, je vais pouvoir sélectionner justement les fournisseurs et les matériaux que je veux à ce moment-là. Et quand je vais cliquer sur « Recherche », eh bien, je vais avoir seulement mes lentilles sphériques parce qu'étant donné ma prescription, toute simple, Optusis détermine automatiquement mon design, mon design sphérique dans ce cas-ci, et il va permettre d'avoir les produits en conséquence. Donc, ici, je n'aurai pas une panoplie, comme d'habitude, comme avant, en fait, de tous les produits possibles. Il va filtrer, en fait, nos résultats selon la préception et selon peut-être les filtres que j'ai ajoutés. Et à ce moment-là, bien, je pourrais double-cliquer sur la lentille que je veux à ce moment-là. Il va même me donner les choix. Donc, si, admettons, je n'ai pas mis assez d'informations, il y a plusieurs types de lentilles qui correspondent. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nombre par boîte. Donc, j'ai soit l'option 90 ou l'option 30 lentilles par boîte. Je vais pouvoir sélectionner celles que je veux, tout simplement. Celle-là, je ne l'ai pas en inventaire. Il me le dit, comme on fait avec les montures. Et à ce moment-là, je l'ai dans ma recherche. Bien sûr, je vais pouvoir copier l'œil droit dans l'œil gauche. Et je vais même pouvoir exporter le tout dans mon dossier patient. À noter ici, déjà, on va en parler encore un peu plus tard pour ceux qui font l'examen. Mais pour que ça marche, en fait, autant que pour la lentille cornéenne précédente, la lentille cornéenne d'essai, la lentille cornéenne finale dans vos examens, dans vos modèles, il va falloir rajouter ou s'assurer, en fait, qu'on ait des champs spécifiques, parce que ça marche avec ces champs-là maintenant. Donc, le design est important. Normalement, la plupart de vous l'avez déjà. La crochet-essai aussi, donc pour déterminer si c'est des essais ou pas, ça aussi va être important. Si vous ne l'avez pas, bien sûr. Et les deux qu'il va falloir rajouter, parce qu'il y a une part d'entre vous, vous ne l'ont pas, c'est le nombre par boîte. C'est un nouveau champ. C'est vraiment sûr que vous ne l'avez pas encore. Et la teinte. Donc, la teinte, je ne sais pas, c'est pas souvent que je l'utilise. C'est vrai, mais maintenant, ça fait partie de la description de la lentille au niveau du détail. Donc, c'est pour ça qu'on doit l'ajouter dans nos modèles d'examen le plus possible. Donc, ça, c'est pour un petit indice. Si jamais ça ne marche pas tout de suite à partir de votre examen, c'est peut-être parce qu'il manque des chiens. Donc, oui, à partir d'ici, bien sûr, on a créé notre commande à partir de notre examen. Donc, ici, la personne qui fait les commandes par la suite aura juste à indiquer la quantité qu'on va vendre au patient. Encore plus facile, si vous ne connaissez pas la quantité, mais vous connaissez la durée, mettez la durée que vous voulez. OptoSys va actuellement mettre la quantité automatiquement selon la durée et selon le nombre par boîte. Donc, il va faire ce calcul-là pour vous. Donc, il va même mettre la date de remplacement automatiquement dans la commande. Donc, encore une fois, pour vous simplifier la tâche, et bien sûr, les prix qu'on va avoir mis au niveau du produit, donc le prix pour les boîtes de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, va bien sûr être respecté ici. Donc, habituellement, ça va de moins en moins cher. Plus qu'on en vend, moins c'est cher de la boîte. Donc, on va respecter les prix qui vont avoir été déterminés dans le produit. Une fois que ça, c'est fait, on a toute l'information qu'il faut pour passer notre commande. Et oui, avec Bosch & Lomb, on va pouvoir cliquer sur « Commande lenticornienne » et voulant, la commande va se faire dans OptoSys, vous permettant d'envoyer la commande directement chez Bosch & Lomb dans ce cas-ci. Donc, avec toutes les mêmes informations qu'on avait dans l'examen. Donc, comme vous pouvez noter, la transition de l'examen pour ceux qui le font ou de la commande comme telle est très facile. Et à partir d'ici, on peut même vous donner un petit indice sur quelque chose d'assez magique. On va pouvoir livrer la commande non seulement à n'importe quelle compagnie, mais aussi au patient directement. Puis en plus, on a non seulement l'adresse de livration du patient à laquelle on va pouvoir envoyer, mais en plus, on va pouvoir l'envoyer au chef de famille. Donc, si le patient a un chef de famille, on va pouvoir le sélectionner. On va pouvoir sélectionner n'importe quelle nouvelle adresse aussi, si on veut l'envoyer au chalet ou au bureau. Et si on veut le réenvoyer une deuxième, troisième, quatrième fois au chalet ou au bureau, on va pouvoir même sélectionner les commandes précédentes. Aussi, une affaire que j'aime beaucoup, c'est que si jamais on est en ligne avec le patient puis qu'on est en train d'y envoyer ses lentilles corniennes puis qu'on est en train de confirmer son adresse, si jamais son adresse a changé, au lieu d'avoir à vous retourner dans le dossier du patient puis à mettre à jour l'adresse, restez ici. Cliquez sur votre petit bouton de modification, je peux modifier l'adresse et quand vous allez sauvegarder l'adresse, non seulement ça va confirmer l'adresse pour la livraison, mais ça va aussi changer l'adresse dans le dossier du patient pour de bon. Ça fait que c'est une pierre du coup, comme on dit. Donc ça, ça va vous permettre d'envoyer la commande directement au domicile du patient en cliquant sur « Envoyer ». On reconnaît nos petits boutons magiques de panier d'épicerie. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui veulent aussi imprimer la commande, cliquez sur « Envoyer » et « Imprimer ». Donc ça, c'est un gros avancement. Donc oui, c'est Bosch & Lomb pour l'instant, Cooper très bientôt et Justin Johnson et Alcon dans l'année qui suit. Donc, le plus vite possible, on l'espère bien sûr, pour pouvoir vous permettre d'en profiter pour toutes vos commandes. Marc-André, est-ce qu'on a des questions suite à la présentation? Oui, merci. En fait, on a une excellente question. Tu sais, on a ici, premièrement, chaque puissance doit avoir son numéro d'IDEM. Absolument. Bien, sauf quand on va aller avec les détails par intervalle, bien sûr. Donc, je vais retourner un peu plus haut parce que c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc, quand on détermine le produit comme tel, on a le choix, on se souvient, de faire un détail avec ou sans intervalle. Donc, avec intervalle, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir pour un seul détail, un intervalle de puissance. Donc, comme ici, de 6.5 à 8, mais ça peut être aussi pour la sphère de moins 6 à plus 6 avec les échelons que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir un seul détail qui correspond à toutes les puissances possibles du produit. tandis que si on veut, on peut le faire aussi sans intervalle. Ce qui est utilisé, par exemple, quand on télécharge Bosch & Lomb, là, on a une puissance pour chacun des détails avec un SKU spécifique. Puis, ça va être le cas à ce qu'on m'a dit pour aussi Johnson & Johnson et Alcon. Cependant, Cooper va utiliser les intervalles pour leur définition de produit. Parfait. Merci, Eric. Dans la même d'or d'idées, on a aussi est-ce que les items vont se créer seuls en téléchargeant le catalogue des numéros d'items, en fait, comme les lentilles? Absolument, oui, tout à fait. Parce que quand on télécharge des détails, on crée à ce moment-là automatiquement les numéros d'items pour chacune de ces produits-là. Parfait. Et c'était tout pour les questions. Je n'invite pas si vous en avez d'autres. On va arrêter, Eric, pendant son super, super belle présentation. Puis sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat dans la section des questions pour vous poser vos questions. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André. Et merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Je pense que ça l'aide tout le monde à comprendre un petit peu mieux. Aussi, quand on fait nos recherches de produits, encore une fois, quand on les sélectionne, je vous avais dit, bien sûr, que les recherches de produits se filtrent automatiquement selon la prescription si on est dans une commande ou dans l'examen. Cependant, on peut même modifier cette prescription-là. Donc, si jamais on a une prescription justement avec une cylindre de 1, ce produit-là, les produits ne se font pas dans le cylindre de 1, mais seulement de moins 1, pardon, de moins 1,75 à moins 1,25. Par ce moment-là, on peut modifier notre recherche et ça va ensuite trouver les produits qu'on veut. Et si le produit a une prescription un peu différente, ça va mettre à jour la prescription. Donc, ça, c'est un, au niveau du design, du laissé, du nombre par boîte. Donc, ça, c'est la magie aussi de pouvoir modifier si on ne trouve pas ce qu'on recherche dans l'antique cornéenne, si on ne connaît pas justement les puissances disponibles par cœur. Ensuite, bien sûr, ça a un effet sur notre gestion de produits en lot. Vous vous souvenez, dans le menu administration produits, on peut aller dans une option qui s'appelle la gestion de produits en lot qui nous permet de facilement gérer nos produits actifs, inactifs, mais aussi de facilement gérer nos coûts et nos prix de vente. Et ici, on va pouvoir justement le faire aussi avec l'antique cornéenne et justement avec les nouveaux prix unitaires, soit, comme on le voit ici en bas, soit par les prix de vente par boîte ou par le prix par boîte pour trois mois. On ne le voit pas ici, mais il y aurait six mois et le douze mois aussi. Donc ici, juste à sélectionner le prix unitaire. Si vous cliquez dessus, dans le dessus, vous allez voir que vous avez les choix entre standard trois mois, six mois ou douze mois. Et bien sûr, à ce moment-là, sélectionnez la formule en conséquence. Je vous conseille fortement de créer vos formules à l'avance. Donc, de créer peut-être une formule trois mois, une formule six mois, une formule douze mois. Et à ce moment-là, quand vous allez aller dans les gestions de produits en lot, vous appliquez les formules que vous avez sélectionnées et vous n'avez pas besoin d'aller dans chacun des produits un par un pour mettre vos prix. Donc ça, c'est avantageux aussi. À noter qu'il y a une certaine intelligence en arrière de ça, ça n'affectera pas jamais les essais. Donc, vu que les essais n'ont pas de coût, ça n'affectera pas les essais. Donc, les essais sont toujours gratuits automatiquement dans Antacis. Parce que oui, les essais font partie du catalogue aussi. Donc, il faut choisir le bon produit à ce moment-là. Ensuite, on a, dans la précession de lentilles corniennes, on a fait un petit ménage. Donc, pour ceux qui ont peut-être leur écran de lentilles corniennes imprimé dans leur tête, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, c'est sûrement le cas. On n'a plus la base 1, base 2. Donc, maintenant, en version 43, on a seulement courbure de base, tout simplement, beaucoup plus simple. Ainsi que les diamètres, avant, on avait horizontal et vertical. Beaucoup de personnes m'ont posé la question pourquoi. En fait, c'était là historiquement. Donc, on a fait un ménage aussi en gardant seulement une option qui s'appelle diamètre, diamètre horizontal. Donc, un petit ménage qui fait du bien. Ensuite, on a aussi ajouté, bien sûr, comme je l'ai montré tout à l'heure, la durée. Bien sûr, la durée est liée avec la date de remplacement et la quantité, donc dépendamment du nombre par boîte. On a aussi ajouté une option frais de livraison. Actuellement, aux dernières nouvelles, Bosch & Lund et les autres qui s'en viennent très bientôt comme Cooper ne chargent pas pour la livraison, surtout en tant que COVID. Cependant, si jamais un jour, soit vous voulez charger des frais de livraison aux patients ou eux autres chargent des frais de livraison, pouvoir ajouter des frais de livraison qu'on détermine dans nos produits divers, dans Opticis, sur la facture qu'on va ajouter suite à ça. Bien sûr, dans les valeurs par défaut, c'est un peu impacté par ces lentilles cornéennes-là. Donc, on a la fréquence de remplacement maintenant qu'on va pouvoir indiquer sur la facture, sur les produits de lentilles cornéennes, sur la facture. Donc, pour ceux qui utilisaient les catégories mensuelles, bimensuelles, quotidiennes, etc., et qui indiquaient ça sur la facture, je vous conseille fortement d'aller en fait mettre la fréquence de remplacement si vous utilisez dans vos produits, si vous redéfinissez vos produits en conséquence. Comme ça, ça va être un peu plus précis parce que, bien sûr, catégorie, vous pouvez y mettre avant tout ce que vous voulez, mais cette notion-là est moins importante maintenant qu'on a la fréquence de remplacement pour indiquer ces informations-là. Toujours dans les valeurs par défaut, pour ceux qui ne savaient pas, puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savaient peut-être pas, les rapports de vente. Donc, dans l'onglet rapports des valeurs par défaut, on pouvait en fait faire des rapports de vente où est-ce qu'on catégorisait nos ventes de lentilles corniennes soit par fournisseurs, donc Cooper, Bosch & Lomb, Johnson & Johnson et Alcon, ou par catégorie. Donc, justement, pour ceux qui avaient différentes catégories. Maintenant, on a ajouté justement l'option aussi de fréquence de remplacement. Donc, si vous voulez voir vos ventes par mensuel, bi-mensuel, etc., on va pouvoir le faire aussi maintenant. Bien sûr, ça, c'est encore une fois la condition qu'on aille déterminer justement ces fréquences de remplacement-là sur chacun de vos produits qu'on a définis dans le processus. Dans l'examen, donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on a fait un exemple, donc, les champs à design, donc, le high, medium, low qu'on a dans les designs d'addition, le nombre par boîte, le champ de la tête et le champ d'essai, le check, va être pas mal obligatoire. Sinon, vous avez un message d'avertissement si vous ne l'avez pas, en fait. Donc, assurez-vous quand vous avez vos sélections de produits et de vos détails dans vos lentilles corniennes. Si vous voulez bien l'utiliser dans l'examen, d'avoir ces champs-là, de configurer dans toutes les sections lentilles corniennes où est-ce qu'on peut importer ou exporter des lentilles corniennes du dossier patient. Donc, vous avez des questions là-dessus, toujours appelé au support, on va vous aider avec ça, si ça fait longtemps. Vous n'allez pas toucher à votre design d'examen, bien sûr. Donc, tout ça, ça amène un ménage à faire de notre côté et on l'a fait en enlevant toute la notion de plan de service que plus personne utilisait et qui prenait bien de la place dans le dossier. Donc, il y a trois emplacements dans lesquels on a enlevé la notion de plan de service. Pour ceux qui sont curieux, les plans de service, c'était pour les lentilles conventionnelles où est-ce que les autométristes donnaient une espèce d'assurance pour un certain montant si jamais leurs lentilles étaient scratchées. C'est des lentilles qui duraient très longtemps et qui étaient très chères. Donc, ça n'existe plus de nos jours. Donc, on l'a enlevé pour laisser plus de place à la section dans les prescriptions pour les lentilles corniennes pour avoir plus d'historique. On l'a aussi retiré dans la notion du produit. Donc, il n'y a plus de notion de garantie de plan de service. On les a remplacé, bien sûr, par nos nouveaux champs ainsi que nos formules pour les forfaits de 3, 6 et 12 mois qui sont beaucoup plus importants. et aussi, on l'a retiré dans les catégories de produits lentilles corniennes. Donc, on pouvait, selon certaines catégories, avoir des plans de service automatique. Donc, ça, ça a été enlevé aussi. Donc, comme vous voyez, c'est très gros et on a juste parlé des lentilles corniennes. Donc, je vous invite à ceux qui ont déjà justement la version 43 à aller voir ces changements-là et bien sûr, à aller prendre action et aller modifier vos lentilles corniennes. Et si ce n'est pas déjà fait, peut-être à vous abonner au catalogue de lentilles corniennes à partir du menu actualité d'Optosis. Donc, à noter que maintenant, pour les catalogues de produits, que ce soit n'importe avec quels produits de monture de lentilles corniennes ou de produits ophtalmiques ou de lentilles ophtalmiques, il y a un frais, je pense, de 49 $ par mois simplement. Donc, ce n'est pas beaucoup pour avoir accès à ce genre de produit-là. Donc, retournons à notre historique de changement. Donc, on a vu les changements au niveau de lentilles corniennes. Il y en a d'autres en plus de lentilles corniennes qui ont été ajoutées. Donc, on a des équipements qu'on a ajoutés pour les équipements de pré-test. Donc, on est possible maintenant, on est compatibles avec les équipements tels que le UBITS, HLM 9000 et d'autres de Riker. Donc, encore une fois, je voudrais faire ce document-là que vous avez accès pour voir s'il y en a un là-dedans que soit vous voulez vous procurer ou que vous avez déjà peut-être. Nous autres, il va être possible de configurer dans Amplosis. On a aussi des améliorations qu'on a apportées sur des intégrations d'équipements qui sont déjà faits. Donc, de NIDEC, de Topcon, de Riker. Donc, encore une fois, je vous réfère ce document-là pour avoir les détails. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ces informations-là. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui ensemble. Mais ça peut être pour ceux qui ont déjà ces équipements-là. Il y a certaines améliorations qu'il va falloir apporter à votre examen. conséquence, c'est intégré à l'examen. Dans la lettre, pour ceux qui utilisent l'examen électronique, tout comme l'examen, on pouvait le faire auparavant, la lettre, on va aussi pouvoir la verrouiller à partir de la version 43, ce qui permet à l'optométriste de s'assurer que seulement l'optométriste qui a généré la lettre va pouvoir le modifier. Donc, une lettre qui est verrouillée est déverrouillable seulement par l'optométriste s'il y a besoin d'avoir des modifications. On s'assure aussi à ce moment-là qu'il n'y a personne d'autre qui modifie des lettres que nous-mêmes quand on a généré la lettre. Ensuite, dans le dossier patient, grosse nouvelle, beaucoup de personnes l'attendait, c'est la possibilité d'envoyer une prescription par courriel si, bien sûr, le patient a une adresse courriel dans son dossier. Donc, cette feature-là comme telle, cette amélioration-là est bien sûr propre à vos, disons, à votre interprétation si on veut des conseils ou des règles de l'ordre parce que, bien sûr, c'est à vous de voir si c'est correct avec vous d'envoyer ça par courriel. Donc, si vous voulez l'activer, ça va être à travers les valeurs par défaut d'Optosys. Donc, allons voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais fermer ma commande ici que j'avais depuis tout à l'heure et on va aller dans les valeurs par défaut d'Optosys pour ceux qui ne sont pas habitués d'aller par la valeur par défaut, on va aller dans le menu administration, application et valeurs par défaut. C'est dans l'onglet patient 1 qu'on va pouvoir activer l'envoi d'ERX par courriel. Donc, à noter que c'est l'option nécessairement dans la nouvelle version 43 d'Optosys après avoir modifié, bien sûr. Et à ce moment-là, pourquoi qu'on je vous l'indique, c'est parce que pourquoi qu'on ne met pas d'avance, c'est parce qu'ici, on veut que vous acceptiez justement d'assurer que c'est pour conforme à votre réglementation provinciale et à votre ordre professionnel. donc si vous acceptez que l'Optosys le fasse, bien comme ça, il va y avoir une hystérique de qui et de quand ça a été activé. Juste pour des fins de responsabilité légale. Donc, à ce moment-là, au moment que c'est activé, bien sûr, n'oubliez pas, on est là par défaut, donc on peut l'activer par compagnie aussi. Si jamais il y a certaines compagnies qui voulaient l'avoir, mais pas dans d'autres, mais bon, on va le faire à une route d'application ici. À ce moment-là, au seul que c'est coché, ça va me permettre d'envoyer mes prescriptions de lunettes par courriel. Donc, la pression pour pouvoir être envoyée par courriel, bien sûr, mon patient doit avoir une adresse courriel, tout simplement, et aussi, ma prescription doit être signée. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui signent déjà la prescription, c'est-à-dire que dans la prescription, on vient cocher ici ou cliquer, pardon, sur enregistrer et signer. Comme ça, l'optométrice met son mot de passe et c'est comme une signature électronique qui se fait à ce moment-là et on va pouvoir cliquer sur le bouton courriel et envoyer la Rx par courriel. Un petit mot d'avertissement ici, la courriel quand elle est envoyée, on peut aussi, si on voudrait, envoyer une prescription qui n'est plus valide, dont la date d'expiration est passée. Donc, c'est de faire attention de ne pas sélectionner les prescriptions qui sont en rouge et de les envoyer par courriel, mais seulement ceux qui sont en vert, c'est-à-dire qui sont signés et qui sont encore valides, bien sûr, pour les envoyer par courriel et bien sûr, ce n'est pas sans dire qu'il faut regarder toujours l'adresse email à confirmer avec le patient parce qu'on ne veut surtout pas envoyer ces informations-là au mauvais patient ou à la mauvaise personne. Marc-André, est-ce qu'on a des questions à date? Merci Éric, on n'a pas de questions, non? Ça va très, très bien. On est très, très clair. Super. Merci beaucoup. On a une question pendant que tu as demandé ça. Qu'est-ce qui arrive si on a une prescription qui est expirée? On va s'envoyer par courriel aussi. Donc, en fait, c'est à vous de voir, que vous sélectionnez, en fait, le bon Érix, donc Érix qui va être en surligné bleu, en fait, va être celle qui va être envoyée quand on va cliquer sur courriel, envoyer Érix par courriel. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de seulement sélectionner ceux qui sont en vert, c'est-à-dire qui sont plus éligibles et qui sont signés. On a une autre question dans la même ordre d'idée. Est-ce que je peux l'envoyer quand même sans signature? Non, ça, c'est très important. Donc, si vous voulez utiliser cette fonction-là d'optociste, vous devez aussi utiliser la notion de signature dans le système. Pourquoi? Parce que l'ARX doit être signée. Donc, quand on va l'envoyer au patient, on va voir, en fait, la signature de l'optométrice. Peut-être, pour ceux qui ne l'utilisent pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne l'utilisent pas, c'est sous l'option administration, application et usager ou est-ce qu'on va définir pour chacun des optométrices de notre clinique sous la rubrique signature électronique de nos usagers la signature comme telle. Donc, on va devoir mettre la signature ainsi qu'un mot de passe pour chacun de nos optométrices pour qu'ils puissent signer, en fait, à l'aide d'un mot de passe chacune de leurs prescriptions pour être capable d'envoyer par courriel. On a une autre excellente question encore une fois. Est-ce que l'on voit dans la communication que l'ARX a été envoyé? Ah, très bonne question. Bien sûr, comme toute autre communication, courriel ou même SMS, on ne l'oublie pas, les informations qui ont été envoyées vont être enregistrées dans l'onglet communication. Donc, chaque information qui sort d'Optosys est enregistrée dans l'onglet communication. Donc ça, si on veut voir l'historique du nombre de fois qu'on a envoyé l'ARX par courriel, on pourrait le voir. À noter qu'il n'y a pas de limite, on peut envoyer la même prescription plusieurs fois au patient s'il y en a besoin après son examen, pour son voyage. Peut-être pas en ce temps-ci, on n'encourage pas les voyages, mais pour ça, on va pouvoir le faire. On a une autre question ici. Donc, est-ce que les, là, c'est une autre idée, mais est-ce que les commandes de lentilles cornéennes peuvent se faire via Optosys sans l'accès au catalogue? Est-ce qu'on doit avoir l'accès au catalogue? Bonne question. En fait, non, parce qu'on doit absolument avoir les catalogues afin d'avoir les codes de produits comme les codes UPC de faire comme ça. Donc, non, il faut absolument avoir les catalogues. Donc, pour l'instant, c'est avec Bosch & Lomb qu'on peut télécharger le catalogue et faire les envois. Très bientôt, on parle de semaines, deux, trois semaines maximum, on va avoir le catalogue de Cooper et durant le courant de l'année 2021. Le plus tôt possible, on l'espère, on va avoir aussi Justin & Johnson et Alcon qu'on va pouvoir télécharger et envoyer nos commandes. Mais un peu comme avec tous les autres produits Optosys, les lentilles ophthalmiques, les montures, etc., il faut, pas les montures, mais les lentilles ophthalmiques, il faut télécharger les catalogues pour pouvoir faire les commandes en ligne sans avoir à passer par le site web. Exactement. Puis l'accès au catalogue, ça nous donne accès à d'autres choses, Eric, ça nous donne accès aussi aux montures. Exactement. Donc, bien sûr, les montures, on ne peut pas faire de commandes de montures pour l'instant dans Optosys, mais oui, tu as raison absolument, Marc-André, donc quand on s'abonne justement au projet de catalogue, on a accès à tous les catalogues qui sont disponibles dans Optosys qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est lentilles ophthalmiques, c'est les montures aussi, donc ça, c'est un autre sujet, mais on va pouvoir télécharger les catalogues de montures, ce qui nous permet de faciliter la vie de tout le monde quand on reçoit des nouvelles montures et quand on fait des commandes de montures qu'on n'a pas en stock et on peut même voir les images des montures, c'est extraordinaire et aussi, bien sûr, l'anticorne. Tout à fait. Merci, Eric, c'était tout pour les questions pour l'instant. Excellent. Juste vous mentionner et je pense que ça va de soi un peu, mais bien sûr, la fonction d'envoyer la protection par courriel peut être gérée à travers nos groupes de sécurité, comme pendant toutes les actions qu'on peut entreprendre dans Ambitosis. Donc, on peut juste s'assurer que certaines personnes responsables, selon les responsabilités dans la clinique, vont pouvoir envoyer ces informations-là et bien sûr, on va pouvoir aussi la signer en même temps qu'on l'envoie par courriel. Donc, que ce soit à partir de la Rx ou à partir de l'examen en passant, c'est la même chose. Lorsqu'on met notre mot de passe en tant qu'optométrice pour signer notre prescription, on peut cliquer sur courriel ou sur imprimer pour justement l'envoyer par courriel ou l'imprimer aussitôt que le mot de passe s'est mis. Donc, on n'a pas besoin et de le signer et de l'envoyer. Ça peut se faire en un seul clic. Un petit amélioration ici qui est un peu caché mais qui est très important, je pense, c'est qu'au niveau de la fusion des patients dans Ambitosis, on peut maintenant fusionner aussi les attachements. Donc, auparavant, les attachements devaient se fusionner manuellement, mais maintenant, la fusion du patient est maintenant complètement automatique. donc c'est tout, toutes les factures, les examens, les lettres et maintenant les attachements qui vont se fusionner quand on fusionne les attachements à partir du menu action dans Ambitosis. On a aussi dans l'agenda la possibilité, pas la possibilité, mais maintenant, l'agenda synchronise en fait notre outil de recherche d'espace libre. Peut-être certaines personnes vont se demander de quoi que je parle. en fait, je parle de la recherche d'espace libre qu'on retrouve ici dans Ambitosis, donc c'est le petit filier jaune à caloup, donc ça nous permet en fait de rechercher un espace libre selon ces différents critères et la durée va aller selon la durée de nos intervalles dans l'agenda telle qu'elle est définie dans nos valeurs par défaut. Donc, ça, c'est une amélioration d'Ambitosis, certaines l'avaient demandé. Aussi, on a fait des améliorations dans notre catalogue de montures en ligne. Donc, oui, pour ceux qui veulent, qui ne savaient pas peut-être ou qui le voudraient, Ambitosis permet de mettre votre inventaire de montures en ligne. Donc, comme on spécifiait tout à l'heure avec Marc-André, on a maintenant accès à des catalogues de montures aussi. Je pourrais donner des noms juste comme ça, Aspect, Marchand, Luxutica, Western, Westcan, bien sûr, Vision Avenue, Securo, etc. Donc, on va pouvoir ici mettre toutes les montures qu'on a en stock ou certaines de ceux qu'on a en stock, on peut choisir en ligne. Et l'outil qui nous permet justement de mettre des montures vedettes peut-être sur notre page de notre inventaire en ligne, de notre vitrine en ligne, on va pouvoir mieux gérer ça maintenant à partir de la version 43. Ça reste un peu plus facile. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter notre section actualité d'Amtosis pour voir toutes les options qu'on a dans l'Amtosis. L'Amtosis a beaucoup grandi en 2020 et va continuer à le faire en 2021, donc de rester au courant. C'est toujours une bonne chose pour s'assurer d'utiliser l'Amtosis à 100 %. Aussi, dans l'inventaire, à noter qu'on a toujours pu mettre des notes dans une réception, dans un grand champ de notes en bas de la réception quand on reçoit une monture ou plusieurs montures. Eh bien, cette note va être visible maintenant à partir de la grille de nos réceptions dans la section inventaire. Donc, on n'a plus besoin de double-cliquer sur nos réceptions pour voir les notes ou pouvoir l'avoir directement à partir de notre grille de réception au complet. Comme je le disais au début, au niveau des messages textes sur demande, ce qu'on appelle les SMS, en anglais, c'est Short Message System. On peut maintenant prédéfinir des sujets, des modèles, en fait. Donc, en allant dans administration, communication, et SMS sujets pour pouvoir définir différents sujets avec un texte et en français et en anglais. Donc, bien sûr, ça dépend de la langue du patient dans Antusis. Donc, ici, vous pouvez générer plusieurs sujets. Donc, si vous utilisez beaucoup, en fait, les messages textes, au lieu d'avoir à réécrire le message texte à chaque fois, vous pouvez avoir des sujets prédéfinis. Comme ça, le texte est déjà là. Donc, l'envoi de messages textes devient beaucoup plus rapide. Par exemple, un SMS pour la commande prête si le texte est commande prête et votre sujet, si votre commande est prête, il n'y a pas d'autre chose à dire que ça quand on l'envoie au patient. À noter que dans les valeurs par défaut pour les messages textes, il y a toujours un en-tête et un bas de page qui est automatique. Donc, souvent, l'en-tête, ça va être le nom de la clinique et le bas de page, ça va être votre numéro de téléphone si jamais ils veulent communiquer avec vous. Mais au moins, le texte entre les deux va aussi être automatique. Donc, encore une fois, toujours au niveau du SMS, je répète, je sais qu'on l'a dit au départ, mais Marc-André, je pense qu'on a des vidéos pour pouvoir justement aller voir comment s'inscrire. Exact. Oui, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas depuis la version 42, justement, on peut envoyer des SMS en direct par Optosys. Par contre, il faut s'inscrire à un système qui s'appelle Twilio. Vous pouvez faire ça sur le site de Twilio.com puis sur YouTube, sur notre magnifique belle page YouTube, on a un guide sur le SMS sur demande puis il suffit juste de regarder les vidéos, aller s'inscrire sur Twilio puis vous allez pouvoir envoyer des textos directement à vos passés. Puis pendant que vous êtes sur notre page YouTube, vous pouvez nous abonner avec le petit bouton en haut, à droite. Merci, Éric. Oui, donc, on va pouvoir s'abonner. J'ai une question pendant ce temps-là. Excuse-moi. On a, en même temps, pour parler de Twilio, on a, quel est le prix des textos sur Twilio.com pour vous abonner? Je crois que c'est 20 $ US. Ça va vous donner environ 15 000 textos si je ne me trompe pas. Donc, ça revient vraiment pas très cher pour chaque textos. Oui, c'est ça. On parle de centième de sous ou peu importe par texto, donc, c'est vraiment pas beaucoup. À noter que ça, c'est si vous prenez le forfait minimum de 20 $ US, comme disait Marc-André. Cependant, si vous en achetez plus, ça revient encore moins cher par texto. C'est comme n'importe quoi. C'est plus qu'on achète, moins que c'est cher. Donc, tant mieux pour vous. On a pu vous trouver un fournisseur de texto qui n'est vraiment pas cher. Donc, ça vous permet de les envoyer. Et en passant, le module lui-même d'Optocys est gratuit. Donc, c'est juste à travers Twilio que vous payez. Optocys vous donne l'option gratuite. Très bien. Donc, d'autres petites améliorations dignes de mention dans la version 43. Au niveau de la sélection des produits, donc oui, dans l'examen, non seulement on peut sélectionner des lentilles corniennes qu'on a vues tout à l'heure, mais on peut aussi sélectionner, si on fait, des lentilles ophtalmiques en passant et des montures et des produits divers. Donc, on a amélioré, en fait, ces sélections-là pour les produits OIA. On a aussi amélioré l'application des escomptes avec les produits taxables. Donc, ça, les calculs se font encore plus précisément qu'auparavant. On a aussi ajouté, donc en partenariat avec TELUS, des nouvelles compagnies d'assurance compatibles. Donc, TELUS a ajouté TIA Downey, Air One et Johnson Group a changé de nom. Donc, tout ça a été aussi ajouté dans le site. Ça a noté que le Air One va seulement être disponible à partir du 11 janvier. Donc, on va pouvoir les utiliser comme on peut l'utiliser sur le site web de TELUS. Aussi, il y a un nouveau code de service qui est apparu pour les ventes de masques, couvre-cheveux, couvre-chaussures et visières de protection. Peut-être que vous vendez des visières de protection dans votre clinique. Donc, on va pouvoir les ajouter aussi dans TELUS et être, si le patient est couvert, il va pouvoir être couvert aussi. Bien sûr, ça, c'est suite au COVID. Donc, avant, je ne pense pas que ça existait qu'on m'appelait. Dans les tâches, les petites améliorations aussi, on a aussi pu ajouter le numéro d'item lorsqu'il y avait une alerte de prix modifié. Donc, je vous conseille peut-être si vous voulez en savoir plus sur les tâches et les alertes de tâches de communiquer avec notre support technique, on va pouvoir vous aider si on veut à activer ce genre d'alerte-là qui vous permet de savoir si vos backups ont été faits, s'il y a quelqu'un qui a changé des prix, s'il y a justement quelqu'un qui a annulé des factures. Donc, il y a des alertes qui peuvent s'envoyer automatiquement par courriel ou par la tâche d'Octocis à un manager ou une personne responsable automatiquement, peu importe qui dans la clinique a fait une action, peut-être le mot répréhensible est trop fort, mais une action qu'on voudrait être au courant. Au Québec, à noter qu'on a dû ajouter des éléments de contexte au niveau des réclamations RAMQ. Donc, on a apporté des améliorations pour vous permettre de soumettre des demandes. Donc, pour consulter toutes les actualités liées à la COVID-19, il y a le site de la RAMQ, juste pour vous dire qu'Octocis est maintenant complètement compatible avec tous ces changements-là. Donc, il y a un troisième élément de contexte nécessaire lors de la soumission de certaines demandes qui ont été ajoutées. Donc, ici, encore une fois, c'est avec le 9012 en retirant la contrainte d'avoir un référent et en ajoutant des nouveaux cas de diagnostic. Donc, encore une fois, on a un guide sur le site de la RAMQ qui va vous permettre d'avoir plus d'informations. Au moins, vous allez avoir l'option désintégrer dans le dossier au besoin. Donc, Marc-André, je pense que ça a fini notre définition, en fait, de notre 43, qui est une grosse commande peut-être pour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez réussi à tout enregistrer ce que j'ai dit aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. On le sait, c'est très, très lourd. Mais, c'est juste pour vous dire à quel point on travaille fort dans l'équipe pour vous donner tout ce que vous avez besoin pour justement être le plus efficace possible dans votre clinique. il y a aussi, bien sûr, une nouvelle complètement, je pense que, révolutionnaire dans le monde d'Optosis, c'est des nouveaux prix aussi qu'on a ajoutés. Ça n'a pas rapport à 43 tant que ça, mais je pense que c'est important d'en parler puisque c'est nouveau en 2021. Donc, je prends la possibilité qu'on a actuellement pour vous en parler. Donc, on a différents forfaits qui vont vous permettre d'économiser avec Optosis. donc actuellement, tous nos modules, là, je ne parle pas des licences du tout, on parle seulement des modules supplémentaires d'Optosis. Avec nos modules, bien sûr, il y avait des prix à la carte à date, donc quand vous voulez un module, vous payez pour le module tout simplement. Maintenant, on a fait des forfaits en fait pour pouvoir les mettre ensemble et vous faire sauver de l'argent. C'est aussi en particulier, le but, c'est de vous encourager à optimiser votre utilisation d'Optosis le plus possible et tant qu'à faire, vous faire économiser tout en le faisant. Donc, ici, on a des forfaits E-Tro, Premium, Elite et Elite Plus, je pense, ou Elite Pro, où est-ce qu'on va pouvoir l'E-T Plus, où est-ce qu'on va pouvoir justement avoir beaucoup de modules en fait ensemble pour un très petit prix le plus possible. Donc, je vous encourage à regarder qu'est-ce que vous avez comme module supplémentaire d'Optosis et à voir si ça pourrait vous aider. Encore une fois, c'est toujours dans la section Actualité d'Optosis qu'on va pouvoir justement vous abonner à un de ces forfaits-là. Le but ici, c'est de pouvoir vous permettre, si vous avez déjà, par exemple, les rendez-vous en ligne et le formulaire, pour seulement 149 $, d'avoir aussi le catalogue et l'affichage numérique essentiel plus les deux heures de soutien gratuit. Donc là, ça monte comme ça vers le Elite et le Elite Plus. Le Elite Plus, vous pouvez tous avec 10 heures de soutien gratuit. Parfait. Ce n'est pas encore dans l'actualité. Ça va l'être très bientôt. Ah, bien, c'est ça, je pense que ça va l'être très, très bientôt. Pour l'instant, on va nous appeler pour s'inscrire à ces merveilleux packages. Je crois qu'on a une heure de plus de support s'ils s'abonnent suite au webinaire. Oui, c'est ça. Donc, absolument. Donc, à ce moment-là, si vous vous abonnez bientôt, dans les prochains jours, vous allez avoir votre heure gratuit. Je ne sais pas combien de temps ça va durer comme promotion. Mais oui, on a une heure gratuit en vous abonnant à ces forfaits-là. Donc, à plus de nos supports. On va voir. C'est ça, ils ont jusqu'à la fin de la semaine, on a quelqu'un dans le studio qui nous écrit. C'est merveilleux. Ah, parfait. Puis, non, c'est ça, c'est juste qu'à la fin de semaine, on va avoir une heure de plus de support, de plus qu'on voit sur les packages. Donc, ça peut être très avantageux. Puis, Éric, tu as mentionné l'affichage numérique. C'est quoi ça, l'affichage numérique? Bien, très bonne question. En fait, si vous êtes déjà allé dans une salle d'attente et vous en avez sûrement une avec vous, ça permet, en fait, sur votre télévision d'avoir un petit appareil qui va faire rouler des informations sur votre clinique, mais aussi des vidéos de fournisseurs. Donc, ça vous permet, en fait, d'entertainer, de vous assurer que les patients ne sont pas en train de s'endormir sur leur chaise pendant qu'attendre sur leur examen. Donc, ils peuvent voir, en fait, les informations de votre clinique, de vos fournisseurs. Ça vous permet, bien sûr, de faire de la publicité sur les produits que le patient va magasiner par la suite. Vous pouvez mettre, dis-moi si je me trompe, Marc-André, la météo, les nouvelles de la clinique, etc., dans une espèce de gros part. Oui, on peut mettre vos liens. Ça peut être votre page Facebook, votre actualité Instagram qui défile sur l'écran. Il y a plusieurs possibilités. Puis maintenant, récemment, on a des nouvelles possibilités d'afficher, mettons, vos heures d'ouverture en tout temps, en même temps qu'une publicité Ray-Ban, par exemple. Donc, il y a plusieurs choses existantes qui s'en viennent aussi avec ça. Donc, si justement, vous avez déjà ces modules-là, probablement en ce moment pour le package premium, puis c'est quelque chose qui est inclus. Donc, si vous avez une télé dans votre clinique qui ne fait rien, ça peut être une très bonne opportunité. Oui, je pense que ça a plus d'impact que d'avoir LCN ou RDI qui roulent l'enjeu de journée. Donc, oui, merci beaucoup Marc-André, c'est votre raison, c'est un outil qui est très populaire de ce temps-ci. Vous pouvez vous référer avec votre directrice de compte aussi si vous avez des questions au sujet de ça. Oui, très bien dit. Merci beaucoup Marc-André. Donc, on va passer maintenant, je pense qu'on a essayé de le mettre dans une heure, on a été capable, mais tout juste. Maintenant, si vous avez des questions que vous voulez poser de vive voix, qui n'ont pas été posées bien sûr par Marc-André, ça peut être sur des choses qu'on a déjà parlé dans le webinaire aujourd'hui, vous voulez revoir bien sûr n'hésitez pas, donc on a une petite notion de main levée dans le GoToWebinar qu'on utilise aujourd'hui. Donc, je vous encourage à lever votre main si vous avez des questions. On va ensuite activer votre micro, je vais vous demander de faire de même de votre côté si vous avez des questions et comme ça, on va pouvoir écouter vos questions. Donc, Marc-André, est-ce qu'on a déjà des mains levées? On va voir ça pour l'instant, non, mais j'ai une petite question qu'on n'a pas répondu tantôt. Donc, puis c'est une très belle remarque aussi, si j'ai accès, j'ai déjà, moi, j'ai déjà accès aux lentilles ophtalmiques, est-ce que j'ai déjà accès aux autres catalogues? En fait, non, donc le nouveau frais de 49 $ de catalogue est nouveau cette année, donc c'est aussitôt que quelqu'un soit s'abonne au catalogue ou ajoute un catalogue, le frais de 49 $ par mois va s'ajouter automatiquement. Donc, ça vous permet, comme on disait, réelablement, d'avoir accès à tous vos catalogues en même temps, donc que ce soit au niveau des montures, des lentilles, des lentilles ophtalmiques ou cornéennes, ça vous donne accès à tout à ce moment-là. Parfait. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je ne vois pas de main levée, n'hésitez pas, c'est le petit bouton avec la petite main. On va ouvrir votre micro, vous allez pouvoir nous poser vos questions. donc à noter pour ceux qui ne sont pas sûrs, le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré et il va être, bien sûr, mis en ligne bientôt d'ici la semaine prochaine sur notre YouTube et on va pouvoir, vous allez pouvoir ensuite le re-regarder selon vos disponibilités, bien sûr, et vous allez pouvoir le partager avec d'autres personnes, bien sûr, ça va être disponible à la planète entière. Donc, si vous pouvez poser une question à la planète entière, vous pouvez actuellement enlever la main. mais oui, on va toujours revoir en fait ces informations-là si jamais vous trouvez que ça l'a passé vite un peu, c'est toujours, ça sera redisponné bientôt. On a une petite question par texte aussi, ça marche encore. Est-ce que, OK, donc je dois activer par le support technique pour télécharger mon catalogue à Bosh & Lomb pour travailler là-dessus cet après-midi? Oui, vous devez appeler, en fait, vous devez vous inscrire à partir du menu actualité d'Optocis, donc en mettant justement vos informations et quel catalogue que vous voulez. Donc, oui, si vous avez l'intérêt sur le catalogue Bosh & Lomb, faites-le tout de suite. On va vous appeler aussitôt que possible. Je ne sais pas si on va vous appeler aujourd'hui. et puis on a préparé des vidéos pour vous, pour vous aider justement à faire le setup. Donc, c'est super facile. On écoute les vidéos, on fait le setup tranquille, puis vous allez pouvoir télécharger vos lentilles, vous allez pouvoir appliquer les prix, créer des nouvelles formules pour les prix. On a des vidéos aussi pour les formules sur YouTube. Donc, ou vous pouvez toujours nous appeler aussi, ça va nous faire en plein temps vous aider avec le setup aussi. Donc, pour ça, il faut bien sûr que vous vous abonnez auparavant à partir du menu actualité, mais aussitôt que c'est envoyé, on va l'activer sur votre serveur et aussitôt que c'est activé, vous allez pouvoir justement d'y connecter à Marc-André, aller voir les vidéos et on va vous donner des indices aussi de la meilleure façon de le faire pour être efficace le plus rapidement possible. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres questions. OK. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je le comprends. Je pense que tout le monde n'est pas mal occupé. Je remercie tous nos participants et je te remercie toi aussi Marc-André pour ton aide aujourd'hui. Donc, en espérant que vous avez appris beaucoup sur la nouvelle version 43, que pour ceux qui l'ont déjà, vous allez avoir encore mieux l'utilisé et que pour ceux qui ne l'ont pas encore, que ça va vous donner le goût en fait de faire la mise à jour le plus tôt possible pour pouvoir en profiter. donc, je vous remercie énormément. N'oubliez pas, on a toujours notre courriel de support qui est support OptoSys et notre numéro de téléphone sans frais pour le support sur le 1-866-660-6797. Toute l'équipe se fait un plaisir de toujours vous aider. Notre équipe de développement va toujours vous aider à améliorer en fait votre utilisation de l'OctoSys au fur et à mesure afin de s'assurer de vous donner toujours le meilleur produit et le meilleur service possible sur le marché. Donc, encore une fois, je vous remercie tout le monde aujourd'hui. C'était une très bonne journée et une bonne utilisation de votre version 43. Bye bye.